Le nœud nord en maison 3 et le nœud sud en maison 9. Ces nœuds représentent un karma dans les relations. L'individu est ici pour apprendre à insérer les rapports entre les gens et les idées dans le champ de sa compréhension. Le nœud sud en maison 9 met en relief l'expansion de l'être dans des vies antérieures. On peut vraiment dire qu'il a passé des millions d'heures à réfléchir pour accroître sa sagesse. Beaucoup de choses en ont d'ailleurs été sacrifiées pour ce but, en particulier le plaisir d'avoir des contacts significatifs avec les autres. Afin d'accélérer la croissance de son âme, la liberté devait être la première condition à obtenir pour que l'être puisse explorer le monde sans restrictions ou limites. Dans cette vie, l'individu reste habituellement attaché à son sens de la liberté. Et bien qu'il ressente la nécessité d'en freiner l'essor, il ne peut trouver de souvenir conscient la justifiant. Son esprit d'aventure lui donne de temps en temps le désir de s'ouvrir à de nouveaux et lointains horizons, toujours à la recherche d'un arc-en-ciel. C'est un nomade mental qui voyage constamment à travers les grandes étendues de sa conscience, ne s'arrêtant que pour se reposer à chaque oasis, offrant un habit temporaire à son insatiable désir d'expansion. Il est toujours à la recherche de quelque chose, malgré la difficulté qu'il éprouve à définir clairement ce vers quoi il tend. Il est confronté à l'embarras des autres, lorsque poussé par sa curiosité, il cherche à comprendre comment il fonctionne. Quelques-unes de ses leçons karmiques majeures se trouvent là. Il doit apprendre à participer au monde. Quoi qu'il puisse être heureusement marié ou impliqué dans une relation intime, il garde de par ses idées un certain sens du célibat. Il doit apprendre à trouver sa place dans le puzzle formé par les différentes vies de ceux qui l'entourent. Sa façon de relater les faits et de les communiquer représente chaque fois une mise à l'épreuve. Il se trouvera finalement pris dans un filet de gens, de façon à ce que ses connaissances acquises dans le passé puissent être mises en pratique. Alors là, je pense qu'on peut retrouver, je me permets, à partir, je pense qu'on peut retrouver beaucoup d'enseignants qui se retrouvent enseignants malgré eux, mais qui doivent quand même dispenser leur savoir. Dans ses relations actuelles, il se sent frustré par manque d'espace pour se mouvoir. Entouré par tout le monde, il est mis au défi d'abandonner ses anciennes tendances, à se complaire dans l'imprécision et l'indétermination, ce qui lui enseigne l'art de se mettre en rapport avec les gens. C'est un natif qui est très concerné par les valeurs sexuelles. Ils se sont obligés de vaincre tout emprise que cette force a sur lui. Il reconnaît maintenant clairement le soi supérieur et l'ego et doit karmiquement lutter contre leurs sollicitations simultanées. L'individu s'intéresse moins au gain qu'à la protection de ses biens. Il peut être hanté par l'idée de perdre la liberté à laquelle il était habitué dans ses vies passées, et il lui faut cependant prendre ce risque pour créer une interaction entre lui-même et l'humanité. Dès le moment où il l'accepte, il est prêt à en recevoir la contrepartie. Il s'élève finalement en lisant et en étudiant consensueusement, et quoi qu'il en soit davantage habitué à des manières d'apprendre les plus informelles, cette éducation lui permet maintenant de rassembler tous les éléments de son savoir. On dit que cette position nodale cause fréquemment des désaccords dans le mariage, puisque l'individu est enclin à rechercher des relations à l'extérieur, dans lesquelles il va puiser l'idée de travailler à développer sa compréhension de sa propre personne. Et une de ses leçons les plus importantes, pourtant, est d'apprendre à stabiliser ses énergies. Car à chaque fois qu'il ressent l'urgence de se déplacer par rapport aux choses, il tend à les laisser derrière lui inachevés et en désordre. Le panorama de sa vie est très vaste, pas seulement à cause de l'étendue de ses connaissances, mais aussi par la myriade de gens qu'il rencontre et les multitudes d'endroits qu'il traverse. Il sera finalement reconnu comme un messager. Apportons à tous ceux qui en ont besoin les informations spécifiques qui leur manquent et qui tombent sur eux comme la manne du ciel au moment d'une famine. Il est en essence le professeur des professeurs, voilà c'est ce que je disais, car bien qu'il soit peu patient avec la classe, il est capable de fournir l'explication au lieu des moments voulus. Cela comble son besoin passé de mouvement. Aussi n'a-t-il jamais la chance de voir l'importance actuelle du message qu'il apporte. Il a de toute façon un énorme impact sur la conscience de ceux qui sont de près ou de loin proches de sa vie. La sienne est aussi passionnante et pleine qu'une encyclopédie, car il essaye de mettre en pratique tout ce qu'il a lu. Donc il est entouré de personnes qui s'intéressent. On pourrait penser que toute cette dépense d'énergie lui donne parfois le désir de prendre un peu de repos, mais au fond c'est un agité qui a toujours besoin de mouvement. Cette nervosité ne doit pas être considérée comme un trait négatif de son caractère, mais plutôt comme faisant partie de sa mission. Il se souvient simplement qu'il a une tâche à accomplir. Chaque idée qui lui vient à l'esprit déclenche cet état d'agitation, lui rappelant qu'il doit la mettre au service de quelque chose à transmettre. Dans les incarnations passées, il évitait de porter des jugements définitifs sur les choses. Il s'y refuse toujours, sachant qu'il serait prématuré de conclure quelque chose, vu que de nouvelles informations continuent d'affluer. Il est superficiellement compétent dans tous les domaines. Cependant, sur le plan personnel, il est nettement incompris, car les messages qu'il transmet sont si habituellement voilés qu'ils ont tendance à passer par-dessus la tête des gens qui le jugent comme un éternel bavard à propos de tout et de n'importe quoi. En réalité, chaque parole qu'il prononce a son importance, mais il faut en avoir la profondeur avant d'en trouver le véritable sens. Il est assurément le messager ailé des dieux. C'est une petite merclure. Le signe, donc, qui contient le nœud sud, va montrer les façons inintelligibles par lesquelles le mental supérieur s'est habitué à recevoir des messages codés. Celui qui contient le nœud nord indique les moyens par lesquels l'individu peut, à présent, traduire son savoir en langage clair, compréhensible et acceptable pour la société. C'est une petite merclure. C'est une petite merclure. C'est une petite merclure. C'est une petite merclure.